Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 mars 2023, vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart, bienvenue. Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites pointe un texte très injuste envers les salariés les plus fragiles, un livre révèle comment et combien le monde du travail tue, et notamment les ouvriers au sens large, une hécatombe invisible d'après l'auteur de ce livre à paraître demain, Mathieu Lépine, il est notre invité aux côtés de parents d'un jeune homme mort au travail et membre d'un collectif de famille. Partir au travail le matin et ne pas rentrer chez soi le soir, c'est le sort de centaines de travailleurs chaque année, des morts au travail dont on parle peut reléguer la plupart du temps à la rubrique des faits divers. Un livre porte le projet de rendre ces morts visibles, de les compter, de leur donner un nom, un visage, et d'analyser la façon dont la société prend en charge ce sujet. Ce livre c'est le vôtre, Mathieu Lépine, bonsoir et bienvenue. Vous êtes prof d'histoire-géo en collège en Seine-Saint-Denis, à Montreuil près de Paris, et vous publiez au seuil l'hécatombe invisible enquête sur les morts au travail. Vous avez enquêté sur ces morts et sur la raison de ces morts, et le constat est édifiant, on va y revenir. Véronique et Laurent Millot, bonsoir et bienvenue. Vous faites partie du collectif Stop aux morts au travail que vous avez rejoint après la mort au travail de votre fils le jour de ses 25 ans, Alban. Et vous gérez le compte Twitter du collectif sur lequel on peut lire en bio Brisons le silence. C'est votre première interview sur un plateau. Est-ce que c'est pour ça, pour briser le silence, que vous avez accepté de parler d'un sujet aussi difficile, aussi intime et politique, mais aussi intime ? Oui, tout à fait, c'est pour briser le silence. Vous, Mathieu Lépine, vous parlez dans votre livre, enfin c'en est même le titre, Décatombe Invisible, le titre est fort. Il vous a semblé évident qu'il y avait un silence, une invisibilité autour de ces morts ? Oui, il y a une invisibilité à tous les niveaux, on va dire au niveau médiatique, comme au niveau politique. On voit que le sujet est rarement pris tel qu'il devrait l'être. On vous avait évoqué tout à l'heure l'idée justement que souvent ces morts sont classées dans la catégorie des faits divers. Or, sur l'année 2019, par exemple, c'est 1,2 million de déclarations d'accidents du travail qui ont été envoyées à la CPM. Donc, on se dit qu'un fait divers revient 1,2 million de fois sur une année. Soit il faut revoir la définition de ce que sont les faits divers, soit il faut revoir justement ce que sont exactement ces accidents du travail. Ces accidents du travail, on retrouve souvent les mêmes causes. On retrouve malheureusement aussi des conséquences très graves avec, sur l'année 2019, au minimum 790 morts selon la Dares. On sait qu'en réalité, c'est davantage. Donc, on se dit en effet qu'il est temps qu'il y ait une véritable prise de conscience. Mais malheureusement, quand on entend parfois les réactions, certaines réactions politiques, on se dit qu'on en est encore loin. Vous avez le sentiment, y compris vous, Laurent et Véronique Millot, d'un deux poids, deux mesures au niveau médiatique et politique ? Complètement. Complètement. Les accidents du travail ne sont pas du tout traités comme des accidents de voiture, par exemple. Ou après, ce n'est pas non plus des assassinats, on est bien d'accord. Mais se voir invisibilisé comme ça, c'est difficile parce que nous, on a notre souffrance. Et on a l'impression que, bon, ben voilà, vous avez perdu votre fils, maintenant passez à autre chose, quoi. C'est très dur. C'est très dur. C'est vrai que ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, Mathieu Lépine s'inspire des, comment dire, des PQR pour aller rechercher les cas de décès au travail. Donc, la presse régionale. Voilà, c'est ça. Et puis après, passer la PQR, ça devient un chiffre qui ne correspond à aucune réalité pour les gens puisque c'est invisible, en fait. Alors, venons-en, on va parler des chiffres, justement, pour qu'on comprenne l'ampleur du phénomène. Donc, il y a les 1,2 million d'accidents du travail déclarés. Fort heureusement, ils n'aboutissent pas tous à des morts. Sur les morts, vous, vous donnez des chiffres. Vous avez même plusieurs tableaux à la fin de votre ouvrage. Selon votre décompte, c'est à peu près un mort par jour puisque vous en décomptez 1399 sur 4 ans. Les chiffres que vous avez pu comptabiliser après avoir défriché et compilé toute la presse quotidienne régionale. Si on prend les chiffres de l'assurance maladie, c'est plutôt 2 par jour. 733 en 2019, 645 en 2021. 2 morts par jour, c'est déjà énorme. Est-ce que c'est sous-évalué par rapport à la réalité, à votre avis ? Complètement. Donc, les chiffres de l'assurance maladie, eux, ne prennent en compte que les salariés du secteur privé. C'est-à-dire 19 millions de salariés du secteur privé, tandis qu'on a en France autour de 29 millions d'actifs. Donc déjà, on se rend compte que sur ces chiffres-là, il y a 10 millions de personnes qui n'entrent pas en compte dedans. Donc sur les 733 morts de l'année 2019 de l'assurance maladie, en réalité, il y a à rajouter à cela tous les salariés du secteur public, tous les indépendants, les agriculteurs, les marins-pêcheurs. Et moi, j'ai justement, hier, essayé de regarder tous ces chiffres. Si on ajoute les morts déclarées par la Dares, puis ceux de la MSA, par exemple, c'est 119 selon la MSA en 2019, puis ceux du régime des marins-pêcheurs. Sur l'année 2019, en additionnant ces chiffres, on arrive à 896. Et encore, il manque toute une série d'indépendants. Les travailleurs détachés européens, par exemple, n'entrent pas non plus en compte. Sur les sans-papiers, là, ça semble compliqué. Enfin, le décompte, pareil, est assez compliqué. Donc on se rend compte qu'en réalité, on est au-delà certainement de 900, peut-être autour de 1000. Et ça, c'est sans prendre en compte les accidents de trajet, les maladies professionnelles, toute une partie des suicides. On se rend compte qu'en réalité, le chiffre est bien supérieur aux chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser. Qui sont déjà très inquiétants. Qui sont déjà inquiétants, oui. Donc on est 2-3 morts par jour, certainement davantage. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que, contrairement à ce qu'a déclaré l'autre jour Olivier Dussopt, sur le fait qu'il y aurait une forme de stabilité depuis 15 ans autour de la mort au travail, les chiffres de son ministère, la Dares, nous disaient qu'en 2005, on était autour de 476 morts. En 2019, la Dares, encore, nous indique 790 morts. Soit une augmentation de près de 40%. Ce n'est pas moi ce que j'appelle une forme de stabilité, du coup. Revenons à la jeunesse de votre projet de recensement, qui finalement est à la jeunesse de tout, y compris de ce collectif de parents et de familles qui décident de tout d'un coup prendre la parole, alors que ce n'était pas forcément votre vocation au départ. Au départ, vous commencez votre recensement sur Twitter en janvier 2019, avec la mort de ces deux travailleurs, Michel Brahim, 68 ans, et Franck Page, 19 ans. Leur mort, écrivez-vous, vous fait l'effet d'un électrochoc. C'est ça. Moi, je m'intéresse déjà à cette question à ce moment-là depuis quelques temps. Moi, ce qui vraiment, au départ, me fait partir sur ce projet, sur ce travail, c'est les propos d'Emmanuel Macron en 2016, alors qu'il est ministre de l'Économie. À la veille de se rendre au Forum économique de Davos, il déclare au sein de l'entreprise, l'entrepreneur est celui qui prend tous les risques parce qu'il peut tout perdre, lui. Et moi, ce tout perdre, lui, je n'ai pas été le seul à l'époque à avoir été heurté par ses propos, m'a fait me dire, je vais le prendre au mot, je vais commencer à chercher, à défricher la presse et voir ce qui se dit. Et c'est à ce moment-là que je commence à mener ce travail de recensement. Puis, en effet, janvier 2019, là, ma méthode change complètement. La mort de Michel Brahim, 68 ans, ouvrier auto-entrepreneur, qui avait une retraite qui était autour de 700 euros, qui, donc, devait continuer de travailler malgré son âge pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme, qui mourait après une chute depuis le toit de la préfecture de Versailles, avec ce fameux statut d'auto-entrepreneur qui fait qu'en fait, on lui avait délégué, on lui avait sous-traité ce chantier et qu'il se retrouvait seul sur le toit. D'ailleurs, pas de témoin le jour de sa mort, donc on ne sait pas exactement, au final, ce qui s'est passé. Et en fait, 15 jours après, Franck Page, 19 ans, toujours avec ce statut d'auto-entrepreneur, qui, à ma connaissance, est le premier mort parmi tous ces livreurs de plateformes. Depuis, il y en a eu au moins une dizaine depuis cette mort-là, qui, lui, était étudiant, travaillait en parallèle de ses études. Et moi, ces deux morts, je les trouvais terriblement injustes. L'un aurait dû être à la retraite, l'autre faisait des études. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'essaye de rendre ça plus visible. À l'époque, David Dufresne fait ce travail de recensement des violences policières. Et moi, en fait, je reprends sa méthode. À la manière du halo Place Beauvau, je lance le halo Muriel Pénicaud. Et je commence, pour la ministre du Travail de l'époque, et je commence à mener ce travail de recensement. Et le livre fait état, justement, de quatre années complètes sous Muriel Pénicaud, Elisabeth Borne, et tout à la fin, Olivier Dussopt, de ce travail. D'ailleurs, on sent le prof d'histoire dans le livre à de nombreuses reprises. Et notamment, vous explique, finalement, la création du ministère du Travail. Enfin, voilà, moi, personnellement, je l'ai appris. Cette création du ministère du Travail, elle arrive à la suite d'un accident, d'un très gros accident du travail. Un très gros accident du travail, qui, d'ailleurs, a eu lieu un 10 mars. Lui aussi, c'était le 10 mars 1906, c'est la catastrophe du Courrière, qui est la pire catastrophe industrielle de l'histoire en Europe, en tout cas en nombre de victimes, puisque c'est 1099 victimes, dont près d'un tiers ont moins de 20 ans, donc beaucoup de jeunes à l'époque dans ces mines. C'est un coup de grisoupe. Oui, c'est ça, c'est une explosion dans les mines, qui fait qu'ensuite, le feu se propage. Et d'ailleurs, à l'époque, on accuse la compagnie des mines de Courrière d'avoir voulu sécuriser les mines en bloquant les sorties, soi-disant pour bloquer, en fait, le feu. Mais en réalité, en bloquant certaines sorties, on bloquait aussi la possible sortie de certains mineurs. D'ailleurs, plusieurs jours après, il y a une quinzaine de mineurs qui finiront par sortir à la surprise générale, puisque tout le monde les pensait à mort. Et donc ça, ça déclenche une colère dans le bassin mini à l'époque. D'ailleurs, les représentants de la compagnie, lorsqu'ils se présentent le jour des funérailles, sont traités d'assassins par les familles des victimes. Jean Jaurès lui-même parle d'une responsabilité meurtrière des grands patrons et des capitalistes. Ce sont ses propos à l'époque. Ça fait référence aux propos plus récents qui ont été employés dans l'Assemblée nationale. Et en effet, le ministère du Travail est créé la même année, quelques mois plus tard, avec René Viviani comme premier ministre du Travail en France. Qui sont les plus exposés ? Les plus exposés, au niveau des métiers, on va retrouver évidemment le BTP. Les ouvriers du BTP, on en retrouve énormément, avec beaucoup de chutes, comme ce fut le cas pour votre fils, Alban. On va retrouver aussi les salariés de l'industrie, le monde agricole, où là, on a à la fois les salariés agricoles et les exploitants eux-mêmes. On retrouvera le transport routier, et moi, des métiers dont je connaissais moins un petit peu la dangerosité, c'est bûcheron, marin-pêcheur. Là, des métiers dont on ne connaît pas grand-chose au final, mais qui en fait sont très surreprésentés parmi les morts au Travail, selon les chiffres du ministère de la Mer. C'est 11, par exemple, marin-pêcheurs qui sont morts en 2019. Quand on voit ce qu'ils représentent dans la part des actifs en France, on se rend compte qu'en fait, ils sont terriblement surreprésentés. Et au-delà de ces métiers, ce qu'on va beaucoup retrouver, c'est des travailleurs précaires, des intérimaires notamment. La sous-traitance. Voilà, beaucoup de travailleurs aussi, en effet, de la sous-traitance. La sous-traitance qui est intrinsèquement liée à un taux d'accident du travail élevé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la DARES, donc le ministère du Travail lui-même. On va aussi beaucoup retrouver des jeunes travailleurs, des gens qui sont entrés récemment en activité au sein de l'entreprise. Et là, on en revient à cette question-là, justement, de la formation, de l'encadrement, du fait qu'on demande à ces gens d'être tout de suite opérationnels, sans avoir une période d'adaptation, de formation. Et il y a vraiment quelque chose à faire sur toute cette question-là. Et pire encore que les intérimaires, enfin pire encore, dans le sens où ils ont encore plus besoin d'être encadrés, ce sont les apprentis. Vous consacrez aussi une partie d'un chapitre sur les jeunes particulièrement touchés par cette mort au travail qu'on va comprendre en regardant le reportage qui suit. Mais les apprentis, encore plus vulnérables, en tout cas dans leur maturité professionnelle, puisqu'ils sont en train d'apprendre, vous relatez des histoires, notamment d'apprentis, dans certains secteurs qui sont fatales ? Je raconte deux histoires, notamment dans le monde du bûcheronnage, avec des apprentis et des stagiaires, comme Romain Torres et Hugo Bardel. C'est vrai qu'on fait beaucoup la promotion de l'apprentissage ces dernières années au gouvernement. C'est gratuit. Ils se félicitaient ces derniers jours d'avoir plus de 800 000 contrats d'apprentissage, avec en effet parfois une promotion avec un discours très interpellant. L'idée, ça c'était Emmanuel Macron, les apprentis, c'est gratuit. Je ne sais pas, moi je suis enseignant, je me dis que la formation, l'encadrement, c'est des choses terriblement importantes. Et si ce qui amène un chef d'entreprise à avoir un apprenti, c'est simplement l'idée que ça ne va rien lui coûter, c'est un problème en fait. Parce qu'on découle le mauvais encadrement ou l'image qu'on ne peut pas encadrer correctement peut s'en servir comme d'une main d'œuvre. Un jeune, ce n'est pas juste une machine qui vient répéter une tâche en fait. C'est quelqu'un qui doit apprendre, qui doit devenir un professionnel aguerri et aussi un citoyen aguerri. Et c'est pour ça que cette volonté de mettre de plus en plus les jeunes aux mains des entreprises et de moins en moins entre les mains de l'école, c'est aussi inquiétant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, selon les chiffres de la Sécurité sociale, c'est plus de 10 000 apprentis qui ont été victimes d'un accident du travail. Ce n'est quand même pas rien de voir ce chiffre, dont au moins 3 sont décédés, 15 en tout, si on rajoute à cela les accidents de trajet. C'est quand même des chiffres qu'on entend peu et qui font parfois un froid dans le dos. Alors, tous les trois, vous étiez à Paris samedi, tout comme une vingtaine de familles rassemblées pour une marche, un hommage aux morts du travail, une marche blanche. Godori, Adrien, 29 ans. Morts au travail. Bardel, Hugo, 22 ans. Morts au travail. Bento, Alexandre, 36 ans. Morts au travail. Des morts toutes tragiques, quasi exclusivement masculines et frappant souvent de très jeunes travailleurs. Le Mounaïc, 15 ans. Morts au travail. Après une minute de silence, place au bruit. Ces familles font partie du collectif Stop à la mort au travail, un collectif né il y a quelques mois. Ce jour-là, plus d'une centaine de personnes a fait le déplacement d'un peu partout en France, aux côtés de parents endeuillés, des oncles, des amis, des petites copines, des veuves, des orphelins. Certaines familles se rencontrent ce jour-là pour la première fois. C'est terrible d'essayer de s'identifier par nos défunts. Delphine Marais fait partie des membres du collectif. Ils sont tous beaux, tous jeunes. Enfin, mon Dieu ! Pas eux, quoi ! Oh, c'est toujours compliqué, moi ! Je crois que ce sera à vie, hein ! De toute façon, on est d'accord ? Son fils, Ludovic, est mort à 19 ans. Il était apprenti barman. Un monte-charge lui est tombé sur la tête. Donc, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans, et on attend toujours. On attend. Et c'est toujours des mois, dans un mois, dans deux mois, dans six mois. On ne sait pas. Ça peut prendre, on nous a dit, plusieurs années. On espère vivre jusque-là. Pouvoir vivre, parce que la santé, elle n'est plus là non plus. Il ne faut pas que je parte avant de savoir. Obtenir justice pour lui. Oui, oui. Obtenir justice pour lui. Oui. Et puis, qu'il n'y en ait plus d'autre. Comme vous, Véronique et Laurent Millot, Delphine Marais est là aujourd'hui pour rendre visibles ces morts au travail. Les accidents du travail, oui, les accidents de chasse, ça passe aux infos. Mais nous, les morts au travail, nous, on était, vous voyez, dans les petits faits divers dans un journal, et encore, voilà, oui, faits divers, point. Et nous, on vit avec notre douleur, notre parcours qui est très difficile. Les familles sont détruites. Financièrement, c'est très compliqué aussi, parce que moi, je vois, mon mari, on est en invalidité partielle, mon mari a été licencié. Enfin, c'est la descente aux enfers, quoi. Donc, voilà, tout ça, personne ne sait, quoi. Laurent Bérard a perdu son fils Flavien, mort à 27 ans le 6 mars 2022. Avec son épouse, visibiliser ses morts et faire changer les choses est devenu leur combat. La mort au travail ne fait pas le buzz. D'où notre envie de faire ressortir ce problème. On vous sent ému ? Oui, beaucoup d'émotions. Son collectif doit être reçu au ministère du Travail dans quelques minutes. Et quelles que soient les familles qu'on interroge, le message est le même. Claudine Duchesne, venue avec ses deux enfants, tient le portrait de son époux, Pierrick, mort coincé sous une machine. Vous vous rendez compte, ça fait un an qu'il est mort. Je ne sais toujours pas comment ça s'est passé. Donc après, nous, il faut qu'on avance, il faut qu'on vive. On n'a pas gagné au loto, donc il faut continuer à travailler. Les frais qu'on engage auprès des avocats, à l'instant, on est oublié. Si vous aviez un message à passer au ministère du Travail, vous lui diriez quoi ? Réveillez-vous, regardez vos chiffres. Il y a un problème en France. Commencez par mettre plus de moyens, que les entreprises chez qui ça arrive soient sévèrement punies, quand même. Surtout mettre des moyens, quoi. Des moyens dans la justice, des moyens dans les contrôles, dans les entreprises. Rétablissez le CHSCT, parce que depuis qu'ils l'ont ôté, voilà, c'est n'importe quoi. Réveillez-vous, dit-elle, à leur direction le ministère, où le collectif est attendu. C'est la deuxième fois que ces membres sont reçus en un mois. De quoi susciter de l'espoir, mais aussi des attentes que ces familles comptent bien faire aboutir. Pour nous, c'est le soutien aux familles, mais ce n'est pas la priorité. La vraie priorité, c'est la prévention des accidents, bien évidemment. Il faut prendre le problème à la source. Il faut enrayer cette hécatombe. Il faut faire quelque chose. Et tout n'est pas fait ? Oh non. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Véronique et Laurent Mieux, vous étiez donc dans ce cortège, dans cette marche samedi. Vous aussi, d'ailleurs, Mathieu Lépine. Ce que vous avez pu entendre de la part d'autres familles, cette sensation d'être oubliée, cette descente aux enfers, vous partagez ce sentiment et ce constat, ce vécu ? Complètement. Nous, on est rentrés dans le collectif par là. C'est-à-dire qu'on avait déjà les infos de Mathieu Lépine sur Facebook. On a vu que le collectif se créait. Et tout de suite, on a déjà dit qu'on participerait à la marche. On est rentrés en contact avec Caroline Dilly. Et tout de suite, déjà au téléphone, toutes les deux, on a vécu la même chose. Son fils a fait une chute de hauteur aussi. C'est le cas d'Alban ? C'est le cas d'Alban, oui. Et du coup, on s'est raconté nos histoires et partagé nos émotions. On a les mêmes, on a le même ressenti. La difficulté des familles aussi, le parcours. Parce qu'après l'accident, l'enquête démarre. Et une fois que l'enquête a démarré, vous vous êtes mis de côté, puisque c'est la justice, donc ça ne communique pas. Vous passez des coups de fil, on vous dit c'est en cours, c'est en cours. Nous, ça fait deux ans. C'est long, deux ans, quand vous êtes en deuil, que vous cherchez des réponses et que vous cherchez aussi des sanctions. Parce que quand vous savez qu'il y a une responsabilité de l'employeur, vous avez envie quand même qu'il soit puni. Et puis être reconnu en tant que victime aussi. Comme je l'ai dit au directeur du cabinet du ministre, nous, on est des victimes, on n'a rien fait. Et on est mis de côté. Donc on nous a pris un être cher. Et nous, en même temps, on nous laisse de côté. Les choses se passent, je ne dis pas le contraire. Mais c'est très long. Et en attendant, on n'a aucune information, aucune personne vers qui se tournait. Quand cet accident mortel est arrivé, comment s'est comporté l'entreprise où travaillait votre fils ? Vous avez été pris en charge, vous avez eu des égards pour vous ? Alors nous, on n'a pas souhaité être en contact avec l'entreprise. Donc on ne sait pas. Mais on n'a pas voulu. Parce qu'on savait les rapports qu'Alban avait. On avait déjà un petit peu discuté avec Alban des conditions de travail. Qui n'étaient pas bonnes. Qui n'étaient pas bonnes, voilà. Et puis, comme il y avait une enquête en cours, on s'est dit, non, on ne communique pas avec l'entreprise. Et eux n'ont pas cherché à vous joindre ? Si, apparemment, par le biais de l'avocat. Par le biais de l'avocat. Voilà, enfin... Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des familles qui ont eu une aide psychologique, par exemple, qui leur ont été proposées systématiquement. Nous, on n'a rien eu. Nous, on n'a rien eu. Et c'était une des doléances qu'on réclamait au ministère. Alors justement, en effet, dans les doléances que vous aviez, vous aviez toute une liste de doléances que vous avez exprimées ce week-end, comme une cellule d'urgence pour les proches, mais aussi une cellule de soutien juridique. Je cite quelques-unes d'un des doléances. Le rétablissement du CHSCT, la tenue d'une vraie comptabilité, des campagnes de prévention, la prise en charge par l'entreprise des frais d'obsèques et puis des condamnations plus sévères lorsque la responsabilité est démontrée. Puisque là, jusqu'ici, au maximum, on a des homicides involontaires. Vous avez pu exprimer tout ça, samedi. Avez-vous le sentiment, d'abord, d'avoir été entendus ? Oui, on a été entendus. Je rajouterais aussi qu'on a demandé à ce que... Redonner les moyens à l'inspection du travail de faire des contrôles. Oui, on va venir venir à cette partie. Parce que le problème, il est là aussi. Oui, on a été écoutés. Ça, on a pu tous prendre la parole, chacun au tour, échanger aussi. Ça n'a pas été que dans un sens. Et chacun a pu dire ce qu'il avait à dire. Après, est-ce que ce sera suivi des faits ? Ça, on est obligés d'attendre pour le savoir. Vous vous êtes quittés en vous disant quoi ? Est-ce que vous allez être reçus une troisième fois ? Ou est-ce qu'on vous a promis d'agir sur certains aspects ? On aura certainement des rendez-vous par la suite. Voilà. On va nous orienter aussi vers le ministère de la Justice, parce que ça concerne aussi le ministère de la Justice. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura derrière ? Ce qu'on nous a promis, c'est de nous tenir informés des avancées de ce qui allait être fait. Maintenant, après, on ne sait pas du tout ce qui va être fait. Tout ce qu'on a demandé, ça a été noté. Mais maintenant, on attend le résultat. On sait aussi qu'il y aura à l'avenir plus de propositions de postes dans l'inspection du travail. Mais effectivement, comme le disait Mathieu, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une corrélation pour nous entre les chiffres qui augmentent sur les accidents mortels du travail et en face, les chiffres qui diminuent, notamment sur les effectifs de l'inspection du travail, etc. Je voulais rajouter, par rapport aux accidents du travail dont on parlait, c'est la violence des accidents du travail. Parce que ce n'est pas que des accidents de voiture ou des malaises. Il y a des accidents de travail qui sont très violents dans notre collectif. Enfin, voilà, mourir ensevelie sous des tonnes de béton, dans un sèche-linge, c'est choquant. C'est choquant que ça, ça soit complètement ignoré. C'est des circonstances quand même particulières. Et un point important aussi, il faudrait mettre en place quelque chose pour pouvoir s'assurer que, par exemple, quand une entreprise vit déjà un accident du travail sans qu'il ne soit forcément mortel, il faudrait qu'il y ait une mesure qui soit mise en place pour vérifier si les moyens sont mis en place, achats de matériel de sécurité, etc. On en revient toujours, finalement, à l'inspection à laquelle vous consacrez aussi une partie de votre livre, aux inspections qui ne sont pas suffisamment nombreuses, au manque de moyens, en fait. Oui, déjà, c'est le nombre d'inspecteurs depuis 2014 qui est en constante baisse. C'est à peu près moins de 100 agents de contrôle de l'inspection du travail. C'est aussi, au sein de l'inspection du travail, tout un tas de personnes, des rôles administratifs qui sont supprimés. C'est des inspecteurs du travail qui se retrouvent avec, aujourd'hui, avoir, en plus de leur contrôle, tout un tas de travaux administratifs, on va dire, à faire, ce qui fait qu'ils sont, en fait, ils sont la tête sous l'eau. C'est, en France, un inspecteur du travail pour environ 10 000 salariés. Donc, on voit quand même l'ampleur du phénomène. On se rend compte que, parfois, c'est des entreprises immenses, des chantiers immenses, par exemple, du Grand Paris. C'est des contrôles terriblement compliqués à exercer, parfois. D'autant plus, c'est un chiffre que j'ai lu récemment, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis, entre 2014 et 2020, les deux tiers des procès-verbaux de l'inspection du travail ont été classés sans suite. Donc, en plus, même, parfois, lorsque l'inspection du travail, elle-même, dresse un procès-verbal, eh bien, il ne se passe rien. Donc, c'est quand même terriblement compliqué. Ils sont déjà de moins en moins nombreux. On se rend compte même que, dans certains départements, il n'y a plus d'inspecteurs du travail, en tout cas, presque plus d'inspecteurs du travail, des familles qui nous disent, ben voilà, nous, on avait averti l'inspection du travail. En tout cas, elle avait été avertie des problèmes qu'il y avait dans cette entreprise. Mais l'inspecteur en question n'était pas là depuis plusieurs semaines. Je ne sais plus si c'était en vacances ou, en tout cas, voilà, rien n'a été fait parce que personne n'a répondu à ce message parce que cet inspecteur était absent. Et du coup, on se dit, mince, est-ce que ce jour-là, il n'aurait pas pu être fait quelque chose ? Bon, on n'en sait trop rien, mais c'est vrai que tous ces effectifs d'inspecteurs de moins en moins nombreux, on voit en effet qu'il y a la corrélation, suppression des CHCCT, de moins en moins de contrôles, de moins en moins de médecins du travail et, à l'inverse, de plus en plus de morts au travail. Je ne sais pas s'il y a une corrélation. Difficile de s'interroger, en tout cas, sur le croisement des courbes. Au moins s'interroger sur ça. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde politique prend la mesure de ça ? Dans votre livre, vous relevez des réactions très, 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 très surprenantes, en tout cas, qui interrogent au moment où on parle de mort au travail. Vous citez la députée de la majorité, Aurore Berger, qui tweet, « Mourir au travail, sérieusement, on en est encore là de la vision du monde du travail ? » Ça, ça vous heurte quand vous lisez ça ? Oui, et puis, par exemple, si on prend les campagnes présidentielles successives, les trois dernières, par exemple, le sujet de la mort au travail n'a jamais été abordé ou parfois évoqué dans un meeting ou un autre. Mais en réalité, on voit que ce n'est vraiment pas considéré comme un sujet prioritaire. À un moment, je fais le parallèle avec les accidents de la route, mais à partir du moment où, en France, on a pris à bras-le-corps le problème des accidents de la route, tout d'un coup, il y a eu une diminution nette d'entre les années 70 et aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience-là sur ce sujet ? Pourtant, voilà, des accidents, on a dit, tous les jours, deux à trois morts par jour. Et en effet, mais même quand on entend Emmanuel Macron dire que ça le dérange, qu'on associe la question de la pénibilité avec la question du travail, mais oui, il y a des tas de gens pour qui le travail, aujourd'hui, est pénible. Voir dangereux au-delà de pénible. Oui, voilà, c'est plusieurs millions de personnes qui, aujourd'hui, font face à cette pénibilité et parfois un danger, aujourd'hui, en étant au travail. Vous pointez aussi la responsabilité des entreprises, ou en tout cas leur déresponsabilisation. On note en effet une déresponsabilisation le plus en plus importante des entreprises, non seulement de par les condamnations, en effet, judiciaires, qui sont terriblement faibles, mais aussi de par toutes ces nouvelles formes de travail, dont le système Uber est un aboutissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises font travailler sur des chantiers des gens pour qui ils n'ont absolument aucune responsabilité, puisqu'ils sont soi-disant indépendants. Je repense, par exemple, à Michel Brahim, dont on parlait tout à l'heure. Lui, 60% de son chiffre d'affaires, il le faisait avec une unique entreprise. Donc, on se rend compte qu'en réalité, ils ne sont pas si indépendants que ça. Il n'est pas comptabilisé comme accident du travail ? Non, puisqu'il est... En fait, en France, le problème de cette définition des accidents du travail, c'est que c'est une définition assurantielle. C'est que pour qu'il y ait accident du travail, il faut qu'il y ait un lien de subordination entre le salarié et le chef d'entreprise. À partir du moment où il n'y a plus ce lien-là, on estime qu'il n'y a plus accident du travail, même si on est mort sur son lieu de travail pendant son activité professionnelle. Et c'est justement ça le problème avec ce nombre de plus en plus important d'indépendants, d'auto-entrepreneurs. C'est qu'en fait, eux, ils sortent des radars. Quand on évoquait tout à l'heure les chiffres qui sont opaques, en tout cas qui sont clairement... qui ne prennent pas l'ampleur du phénomène, eux, en effet, Franck Page, Michel Brahim, n'entrent pas dans ces chiffres-là. Et ça paraît quand même totalement absurde. La question de l'indemnisation des victimes ou même de la question financière au sens large se pose quand il y a un accident du travail. Peut-être vous ou d'autres familles, mais peut-être vous aussi, avez-vous dû faire appel à un avocat pour défendre vos intérêts ? À ce stade, c'est à vos frais ? Oui. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. C'est l'avocat, c'est à nos frais. Les déplacements aussi, parce qu'il faut savoir que quand il y a un procès, il a lieu sur les lieux de l'accident. Donc quand vous avez un enfant qui travaille en déplacement, fatalement, il va falloir se déplacer sur ces lieux. Alors dans notre cas, par exemple, ça nous oblige à payer nos frais de déplacement, nos frais d'hébergement, parce que ça peut durer plusieurs jours. Et ça, c'est... Alors après, ça peut être remboursé, mais en attendant, il faut les avancer. Il faut les avancer. Après, on peut être pris en charge par je ne sais plus quel organisme, je crois que c'est l'assurance maladie, mais les barèmes sont très bas. Pour un couple, il faut gagner moins de 22 000 euros par an pour avoir la prise en charge financière de vos frais de... Donc ça ne concerne pas tout le monde et quand on gagnerait un peu plus que 22 000 euros par an, vous n'avez pas forcément les moyens de payer des frais d'avocat, etc. Votre vie a changé depuis l'accident mortel de votre fils Alban. Il y a deux ans, vous avez déménagé. Oui, complètement. On a quitté notre région parce que c'était difficile de vivre dans les souvenirs d'Alban qui a grandi dans la ville où on habitait. Et puis, le frère d'Alban habite vers Montpellier, sa soeur habite dans les Alpes. Donc, on est descendu rejoindre le frère d'Alban qui a une certaine fragilité parce qu'ils habitaient ensemble. Ce n'étaient pas des jumeaux, mais ils étaient très, très proches. Et c'est très dur pour Sacha. C'est très dur aussi pour Claire. Donc oui, notre vie, elle a complètement changé. Pour l'instant, on ne sait même pas encore le demain. On nous donne des petits objectifs, mais à long terme, il n'y en a pas. On subit notre vie plus qu'autre chose. Notre vie a changé, mais comme toutes les autres familles, on a été choqués par le décès d'Alban. Et après, comment se reconstruire après un tel événement ? Ça fait à peu près deux ans qu'on navigue à vue. Mais encore une fois, comme beaucoup de familles qui le décrivent parfaitement. Et nous, on s'est tue pendant deux ans parce qu'on avait peur justement à cause de la procédure. on avait très peur de ça. Et le collectif nous a... On libère notre parole. Ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien. On se sent plus exister depuis qu'on fait partie de ce collectif, qu'on se bat. On a l'impression de se battre aussi pour notre fils. C'est une autre façon de s'occuper de notre fils. Merci pour votre participation et merci d'être venu jusqu'ici pour parler de ce sujet particulièrement difficile. C'est aussi l'objectif de ce livre. Votre livre, Mathieu Lépine, donc l'hécatombe invisible en quête sur les morts au travail qui paraît ce vendredi aux éditions du Seuil. Merci à tous les trois. Et merci à vous de nous suivre chaque soir. On se retrouve sur Mediapart. Bonne soirée. Merci. Salut. Merci.